... Ma mission TV, le miroir du mort. Humblement, pour pardon à mes mamans, à mes tantes, à mes soeurs, à mes grandes soeurs, à mes petites soeurs, à nos filles qui ont été offensés par les propos que j'ai utilisés lors de mon message, je vous demande vraiment de me pardonner. Donc, nous avons établi un dialogue permanent avec les avocats afin que nous puissions, comme on l'a toujours dit, les linges sales, se lavent en famille. Nous allons voir les instances judiciaires pour voir dans quelle mesure nous pourrions éteindre les actions qui sont initiées. Maintenant, quand on lance le message du pardon, ce n'est pas des gens qui acceptent le pardon. Non, il faut continuer. Non, non. En tant que président, il faut arrêter. Nous étions, moi-même, j'étais très mal content. Mettre un terme et prévenir, sinon avertir, ceux qui veulent profiter d'un conflit de famille pour vouloir achever Francis. Nous n'avions pas intention de le nuire, moins encore nuire à sa mission évangélique. Ma mission TV, le miroir du mort. Mettre un terme, c'est un terme, c'est un terme. Mettre un terme, c'est un terme. Mettre un terme, c'est un terme, c'est un terme. C'est ça, c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Ouais C'est ici Là c'est monhof C'est bon Quoi qu'il y a dans mon poêle même gamme mais alors je suis le plus de géants comme ça j'ai disparaît là c'est le grand format c'est un proverbe que l'éternel a fait toutes choses pour un but notre version à mon chéri en disant est un atout fait pour avec une attention bien précise je sais que c'est été dans tes dessins de permettre que toutes ces choses arrivent afin que nous puissions nous rencontrer à nouveau ma prière est que tes buts et tes dessins se réalisent durant ces instants nous laissons la bénédiction dans ce bureau qui nous reçoit nous bénissons l'hôte nous bénissons tous ceux qui sont attachés à lui nous bénissons tout ce qui va se passer du début à la fin et pendant la période des histoires de coville là et avec vraiment tout fermé ici et là où vous êtes venu dans un chantier on est en train de faire des passagers comme ça bien tant que de la synergie des notables et des associations du grand kassai souhaité la bienvenue à notre fils prophète français et à vous tous vous tous je ne vous souhaite pas la bienvenue vous êtes chez vous parce que si les cadres s'appelle le village grand kassai le village grand kassai le grand kassai qui comprend la province du kassai chikapa kassai central kananga kassai oriental mbujimai lomami kabinda et sankourou lusambo j'ai pas de chef lié j'ai dit je ne vous souhaitez pas la bienvenue chez vous c'est comme si vous rentrez à la maison papa vous souhaite la bienvenue parce que vous tous ici à plus de 95% vous dédicace à rien nous sommes là pourquoi je crois que vous avez tous et à suivre dans les réseaux sociaux une certaine communication et surtout mise en alerte par notre soeur la journaliste vous êtes aussi joël j'ai vu joël se fâcher là sur dans une des communications des prophètes et j'ai vu aussi tim mon jeune frère tim aussi se fâcher donc tous les sangkourou étaient en c'est pas en ébullition alors je me suis dit le sangkourou c'est une province de l'espace du grand kassai le grand kassai ne devons pas rester indifférent quant à ce qu'il ya un communiqué qui est sorti de notre secrétaire général maître francy kwamba et avant d'aller plus loin notre fils aille à réagir et je les vis à côté de son oncle tim qui par mois il a un problème et directement en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les autorités traditionnelles de l'espace du grand kassai j'ai interpellé tim attention ça ne vous concerne pas seulement vous seuls c'est une grande affaire nous devons tous être informés et parler comme des chrétiens et parler comme des croyants et savoir que dans cette vie nous avons un modèle notre modèle à nous à majorité c'est juste notre grand modèle ça pour moi je ne vous impose pas nous sommes dans un état laïque pour moi le modèle c'est jésus parce que plusieurs fois nous avons des communications bibliques qui de temps en temps jésus revenait sur des messages qui pouvait interpeller chacun de nous on apporte une femme adultère devant adulte et rien devant jésus et on lui pose la question qu'est ce qu'on peut faire de cette femme par rapport à ce qu'il a à faire elle a commis la et jésus n'a pas répondu parce que les juifs attendaient nous les cassayens on nous dit que nous avons nous sommes nous sommes des juifs du congo c'est ça non on était des juifs du congo et comme nous prenons ses habitudes de juifs jésus n'a plus qu'en son doigt pour écrire par terre et selon nos pères moi je suis fils d'un pasteur aussi selon la théologie c'est que c'est que j'avais écrit c'est lui qui n'a jamais fait ça qui lui jette la pierre et quand jésus écrivait ne regardez pas la foule qui était venu acquiser et quand il a eu à se lever la tête pour voir qui voulait répondre à la question à l'acquisition il n'y avait personne tout le monde était parti parce que tout chacun de nous peut commettre une faute chacun de nous peut commettre une faute c'est pour cela qu'il va d'aller plus loin je voudrais demander à celui qui a déjà lu dans une église est-ce qu'il ya quelqu'un qui a déjà lu la parole à la bible dans une église devant les gens autour de cette table il ya quelqu'un qui a déjà lu la bible en public une bible en français qui a l'issé en public à l'église en dehors des prophètes ok nous allons lire dans les livres de mathieu nous allons lire dans les livres de mathieu chapitre chapitre 18 nous allons lire le 15e verset au 22e après je vais conclure ma communication avant de donner la parole au prophète je vais tout simplement lire ça et je donne à david de lire en se mettant debout bien sûr et les livres de mathieu chapitre 18 verset 15 à 22 nous lisons dans les livres de mathieu chapitre 18 verset 15 15 c'est ça oui verset 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 chapitre 18 verset 15 chapitre 18 verset 15 au nom de jésus amen jésus annonçant qu'il sera trahi pendant qu'il parcourt pour que tout soit jour verset verset l'accident verset 15 viens pas droit verset 15 ja verset verset 18 verset 15 à droite verset 1 verset 14 ici je lis au nom de Jésus si ton frère a péché va et reprend entre toi et lui celle qui l'écoute tu as gagné ton frère mais s'il n'écoute pas prend avec lui une ou des personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins s'il refuse de les écouter qu'il les aille à l'église et qu'il les refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain je vous l'ai dit en vérité tout ce que vous liérez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous liérez sur la terre sera lié dans le ciel je vous dis encore que si des d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans le ciel car là où deux ou trois se sont rassemblés à son nom je suis au milieu d'eux continue c'est quel verset vous avez regardé verset 21 verset 21 verset 21 ce livre est compliqué comment je vais aider 21 c'est tu t'es arrêté où ici il faut tourner 21 alors Pierre s'approcha de lui il dit Seigneur combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi sera c'est jusqu'à cette fois Jésus lui dit je ne te dis pas jusqu'à cette fois mais jusqu'au 70ème fois c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs merci beaucoup merci beaucoup David passer d'abord la parole à Tim le prophète Valéra après Tim que nous n'avons pas beaucoup de choses à dire au niveau de l'espace du grand cassage notre message de ce soir c'est limite dans les livres de Matthieu chapitre 18 verset 15 à 22 pour ceux qui vont nous suivre dans les chaînes de télévision dans les réseaux sociaux ou ailleurs nous limitons notre communication notre échange avec le prophète Francie Joël dans les livres de Matthieu chapitre 18 verset 15 à 22 et pour nous il y a deux communications à faire là-dedans d'abord quand on a des problèmes en famille comment on procède on fait comme Tim a fait on se rencontre à deux avec maman Joël puis la famille mais pour nous étant donné qu'avec Tim on était déjà en train de se comprendre et aussi maintenant au niveau de la grande famille du Grand Kassai nous sommes en train de nous comprendre c'est pour cela que nous voudrions nous au niveau du Grand Kassai commencer à communiquer encore auprès d'autres frères et d'autres sœurs parce que je connais les Congolais je connais ma famille Kassai je connais la notabilité Kassai pendant que nous nous sommes en train de parler comme des pacificateurs il y a toujours des tireurs des ficelles même d'autres qui ne sont pas nécessairement de l'espace du Grand Kassai pour dire c'est le moment nous avons eu Joël nous avons eu prophète vous comprenez mais nous nous disons que étant la descendance de Dieu parce que Dieu nous connait nous savons la force de pardon nous savons la force de la parole nous savons que chacun de nous peut commettre une faute ou une erreur nous savons comment Dieu nous a demandé de régler ça et nous avons vu beaucoup d'exemples de Jésus comment il pouvait trancher certaines affaires je crois que cette communication que je venais de faire qui est fondamentalement biblique peut enseigner à d'autres d'arrêter à ce stade et de comprendre ce que nous allons nous dire maintenant c'est comme ça que nous sommes retrouvés autour de notre arbre à palable notre arbre qui est derrière ici au village Grand Kassai pour échanger à ce stade je vais donner la parole à Tim pour 5 minutes s'il a quelque chose à dire avant que nous puissions écouter les prophètes et faire la photo en famille et se séparer on a un autre programme et c'est la première fois que le prophète arrive ici au village il sait où se trouvent le village de sa maman c'est ça le Grand Kassai voilà Tim merci bien président je ne m'apprendrai pas je ne prendrai pas cinq minutes c'est parce que vous avez dans une approche spirituelle tout ramassé lorsque nous avons été approchés par le prophète Francis Joël Mundala nous n'étions pas mandatés par la grande communauté Kassayenne moins encore des Akutsuanamongo nous sommes partis de notre propre chef et dans tous les villages il y a toujours un chef il y a toujours des notables toute la démarche qui a été faite tant par le prophète lui-même que par nous-mêmes nous avions l'obligation de rendre compte à nos aînés que vous êtes c'est pour ça que nous avons amorcé un certain nombre de contacts notamment avec vous-même qui est notre infumour de la grande famille du Grand Kassai nous avons pris contact avec le colonel fini Lokoto Nakutula qui est le président de l'association de Akutsuanamongo mais aussi un certain nombre de députés et de ministres qui sont de l'espace Kassai qu'il va devoir rencontrer la démarche s'inscrit dans deux approches la première approche c'est le message qu'il transmet envers ses aînés qui a été un message de ses pardons sincères la deuxième approche c'est qu'il rentre vraiment vers la famille de sa maman qui est la grande famille du Grand Kassai parce que il n'y a que cet incident qui nous avait découvert que Francis était en réalité notre enfant c'est la deuxième approche c'est que c'est l'enfant qui rentre chez lui et peut-être la troisième approche que je ferai c'est que mettre un terme et prévenir et prévenir sinon avertir ceux qui veulent profiter d'un conflit de famille pour vouloir achever Francis nous n'avions pas intention de le nuire moins encore nuire à sa mission évangélique mais nous avons constaté que certains milieux centrifuges ont commencé à profiter de cette situation pour tirer les ficelles nous leur adressons par la voix de cette presse un sévère avertissement pour qu'ils mettent un terme à cela même aux côtés de Jésus il y a eu des disputes entre les disciples qu'est dire de la famille pour celles et ceux qui d'entre les avocats sont allés en justice comme vous me connaissez je suis toujours du côté de la pacification et que donc nous avons établi un dialogue permanent avec les avocats afin que nous puissions comme on l'a toujours dit les linges sales se lavent en famille nous allons voir les instances judiciaires pour voir dans quelle mesure nous pourrions éteindre les actions qui sont initiées donc sur ces je vous retourne la parole honorable président parce que finalement quand vous allez parler en définitive il n'y a plus personne qui va c'est vous qui prenez la parole en dernier ressort avec votre autorisation je vous remets la parole merci merci beaucoup les amis de la presse ne faites pas faire votre travail nous donnons la parole au prophète Francie de s'adresser à sa famille du Grand Kassa ici représenté par la coordination nationale du Grand Kassa bonjour tout le monde je tiens à remercier d'abord le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de vous rencontrer et de vous remercier d'être venu répondre à cet appel en commençant à remercier le honorable président pour l'opportunité qu'il me donne de me faire écouter sans oublier n'est-ce pas monsieur Timothée aussi qui a travaillé dans le même processus pour que nous puissions nous rencontrer ensemble physionomiquement parlant beaucoup de gens à Kinshasa et dans le monde se posent la question de savoir je suis d'où quand j'ai commencé à émerger un peu dans le ministère 10 ans passés sous les médias beaucoup de gens pensaient que j'étais malgache haïtien ou un homme de la Guinée qu'on a cri sans oublier de dire rwandais et burundais peu de gens donc c'est là où vous devez commencer déjà oui rwandais burundais peut-être sud africain même voilà donc beaucoup de gens se sont posé des questions j'étais d'où finalement je venais d'où j'étais d'où très peu de gens savaient exactement qui est-ce que j'étais d'où est-ce que j'étais je pense que c'est peut-être aujourd'hui qu'un peu plus les gens découvrent qui je suis et que je découvre aussi profondément d'où je viens je m'appelle Joël Francis Tatou Moundala Moundala est le nom que j'ai reçu de mon grand-père qui était Tétela ma mère elle est Tétela de père et de mère mon papa est du Katanga belge aussi de par sa mère avec une grand-mère juive mais je suis de papa Katanga et de maman Moutetela à la mort de notre père qui était dans la politique et ambassadeur dans ce pays à l'époque de Moutu nous sommes tous réfugiés très jeunes entre les mains de maman et de sa famille la famille Tétela j'ai grandi avec Pongalo j'ai grandi en mangeant à terre sur les nattes avec à bêta avec tout ce qu'il y a à la main à manger j'étais à l'église méthodiste Michoni sur l'avenue Sola avenue de l'école sur Sola c'est là où j'ai grandi on a chanté à la chorale ma mère était président d'honneur des deux grandes chorales qu'il y avait là-bas elle a été partenaire pendant plusieurs années quand j'ai grandi à l'église méthodiste j'ai grandi entre les mains de Moutetela parce que c'est déjà une Moutetela qui m'a donné la vie donc je suis né entre les mains de Moutetela et j'ai grandi entre les mains de Moutetela donc je suis venu solliciter un rendez-vous avec M. Timothée et l'équipe représentative qui pouvait se disponibiliser pour m'écouter après avoir reçu la réaction sur les réseaux sociaux du répondant du message que j'avais appréché il y a de cela quelques semaines j'ai sollicité personnellement le rendez-vous parce que je m'étais dit je dois absolument écouter et être écouter ma mère m'avait déjà appelé pour me dire mon fils il faut que tu voies comment régler cette affaire parce que plus d'une personne ont été choquées par les propos que tu pensais bien dire sous l'effet de l'émotion du message mais qui n'ont pas été bien choisis et bien placés et j'ai sollicité un rendez-vous j'ai demandé même à mes aînés qui étaient là je leur ai dit je ne viens pas comme prophète je n'ai pas prêché un serment je viens comme votre enfant votre petit frère votre neveu votre fils pour reconnaître humblement devant vous que mes propos ont été mal choisis lors d'un serment dans lequel je parlais des totems je m'identifiais même comme étant qui était là de par ma mère mais les mots n'ont pas été bien choisis et cela ont eu à offenser mes soeurs en premier et toute la grande communauté de ma petite connaissance en histoire je ne pensais qu'au Tétela je pensais qu'à Lodja et pourtant c'est après que j'ai par M. Timothée sincèrement compris que le grand Kassai inclut nous inclut tous je ne pouvais jamais imaginer c'est en les rencontrant même que beaucoup ont commencé à m'expliquer à part ce que je connaissais en famille l'histoire même des Tétela des Anamongo que j'ai commencé à comprendre donc un peu comme je leur avais dit pour demander pardon et aussi par la même occasion avoir l'opportunité de revenir chez nous aussi en famille nous allons dans des églises nous allons dans des régroupements politiques mais la famille et les liens de sang sont plus forts que tous les autres liens pourquoi pas revenir aussi chez nous après avoir humblement reçu le pardon pour en apprendre un peu plus et voir comment avec le peu de ce que le Dieu de chez nous a eu à accorder à l'un des vôtres voir comment on peut contribuer pour faire avancer la communauté en tout cas je voulais à ceux qui sont ici réitérer mais humblement mon pardon à mes mamans à mes tantes à mes soeurs à mes grandes soeurs à mes petites soeurs à nos filles qui ont été offensés par les propos que j'ai utilisés lors de mon message je vous demande vraiment de me pardonner et à vous tous les notables qui avez répondu à cet appel à mes frères et mes soeurs et nos aînés et à tous ceux qui suivront aussi cette adresse de par les réseaux sociaux et les médias je vous demande à vous tous humblement de me pardonner et je promets que ces choses n'auront plus à se répéter et si des choses auront à être faites aujourd'hui je crois que ce serait pour le bien de ma communauté en tant que serviteur de Dieu en tant que citoyen congolais et aussi originaire de chez nous voilà le peu que j'avais en vous adressant ce jour merci beaucoup applaudissements vous montrez clairement devant votre fils votre frère que vous avez accepté son patron je venais de dire ici que nous nous sommes des juifs le cas nous sommes des juifs au nom des notables membres de la synergie la synergie que nous pilotons nous voudrons les dire clairement comme mon jeune frère Timothée venait de le dire aussi que nous voudrons tout simplement supplier le va-t'en-guerre c'est à dire que ceux qui aiment le sensationnel de comprendre qu'il y a un tout il y a un temps pour tout il y a un temps pour commettre une faute et il y a aussi un temps pour corriger cette faute là et aujourd'hui au niveau de l'espace du grand casal nous ne sommes limités qu'à lire la parole de Dieu c'est à dire ceux qui n'ont pas encore compris nous le renvoyons à la lecture de cette parole Matthieu chapitre 18 verset 15 à 22 et aussi nous voudrons renseigner à chacun de nous de comprendre l'importance de la seule prière que Jésus nous a laissée Seigneur vous allez maintenant auprès de Père comment nous allons commencer à prier il dit que je ne vous enseigne pas autre chose que la prière de notre Père qui dit dans une de ces phrases pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés si nous faisons cette prière là sans hypocrisie est-ce qu'il y a un casalien qui peut ne pas pardonner à France et si nous sommes réellement des croyants et si vous avez écouté votre fils votre frère qui fait la fierté de notre communauté il vous l'a dit ici personne n'a jamais pensé que le fils était de l'espace du grand Kassai et de l'espace du grand Katanga donc au-delà d'être de l'espace donc il est ligno de ce que nous avons fait nous ici autrefois dans le cas de l'alliance Katanga-Kassai la Kaka nous avons aussi une autre alliance comme ça avec le président Mbouyou le président Célesté Mbouyou le vieux Paul-Gabriel le capitale Shabani nous avons mis en place la Kaka alliance Katanga-Kassai qui va au-delà donc vous êtes dans plusieurs vous êtes Otheterakimafumbe et au-delà de ça vous êtes Grand Kassai et au-delà de Grand Kassai vous êtes Akaka donc alliance Katanga-Kassai nous avons ce message nous descendant des civilisations et des empires de connaître la force du pardon une personne qui ne pardonne jamais dans la vie Dieu aussi ne le pardonnera pas et cette personne aussi n'avancera pas dans la vie c'est ça la puissance que nous avons du pardon à ce stade nous sommes arrivés à la fin de nos échanges qui était tout simplement d'écouter les messages de pardon des prophètes adressés à sa famille biologique étant internationalement connus et dans les enseignements il vous a dit clairement que c'était des exemples qui donnaient je voudrais que chacun de nous puisse comprendre à ce stade que nous devrions enterrer nos différents mécontentements parce que maman Joël la journaliste m'a fait rire il dit que non président tu sais quand j'avais lancé le pavé dans la main j'ai eu des milliers de vie des gens qui étaient contents maintenant quand on lance le message du pardon ce n'est pas des gens qui acceptent le pardon non il faut continuer non non en tant que président il faut arrêter nous étions moi-même j'étais très mécontent et j'ai eu même l'interpellation de notre secrétaire exécutif du collectif de corps académique et scientifique que je vais demander à dire au CMO parce que nous sommes déjà à la fin ça c'est le mot tu n'as pas le mot j'ai fait un peu la dictature mais je voudrais te présenter devant ton frère tu peux te mettre debout Léopold Okoma merci c'est votre oncle Léopold Okoma il ne m'a pas menacé directement il a menacé le secrétaire général il a dit il a envoyé le message c'est j'ai maintenant vous voyez quand c'est inaffaire entre Tétela on ne sent pas le grand Kassar on a dit ceci moi j'ai dit mais Léopold moi-même je suis Tétela parce que je suis né au Sankourou mon ombre est resté à Lodja donc spirituellement je supplie l'humumbiste quiconque parce que c'est là vous savez l'ombril là on enterre en dessous à l'époque c'est au sous des bananiers on fait des cérémonies j'ai l'esprit j'ai l'esprit d'un homme indépendant c'est pour cela que je suis resté fondamentalement à Grand Kassar que Kassar est centrale seulement et quand nous parlons Grand Kassar la tête du Grand Kassar c'est où ? c'est à Lusambo le premier chef lié de l'espace du Grand Kassar et par hasard nous avons aussi papa Tridon Kakouba qui vient de vous pouvez mettre des bouts comme ça on vous présente aussi c'est lui notre président du Grand Kassar au Kuango qui m'a amené beaucoup de choses des sacs de manioc de tout ça de chèvres de moutons il m'a amené beaucoup de choses mais il l'a amené au président mais je n'avais pas encore fini il y a déjà des réclamations mais les membres les membres disent non papa Tridon a amené à la communauté bon comme c'est le village ils vont se mettre pour se partager tout ça mais moi je croyais qu'il ne va pas Tridon a amené pour les présidents mais la communauté non 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 elle a amené pour la communauté donc merci vraiment pour ce moment important je voudrais insister la bonne communication en émo c'est Matthieu chapitre 18 verset 15 à 22 nous acceptons le pardon et nous accompagnons notre frère qui connait maintenant son identité biologique qu'il est Akaka alliance Katanga-Kassai et à ce stade nous allons terminer sans faire des débats pour prendre une photo en famille sauf si maman Bibi ou des autres je n'avais plus rien à dire rien à dire on va faire des photos en famille puis avant de faire la photo en famille nous allons tous nous mettre debout pour la prière et moi je veux prier c'est moi je veux oui pas plein de coups le maître de temps et des circonstances et qui savez dans quelles circonstances nous allons nous rencontrer avec votre fils les prophètes francis merci pour tous ces fils et filles du Grand Kassai qui ont répondu à notre invitation juste hier nous leur avons dit que vous alliez recevoir votre frère par rapport à cette chose de communication voilà pourquoi devant toi Seigneur nous avons accepté le pardon de votre fils et nous disons pour nous au niveau du Grand Kassai ce qui a été dit appartient au passé et nous devons construire le présent et le futur dans l'amour dans le respect de tes enseignements comme nous venons de l'écouter tout à l'heure dans Matthieu chapitre 18 verset 15 à 22 à toi seul soit la gloire et nous voudrons terminer ce moment avec toi au nom de ton fils Jésus que ton monsieur prier Amen bonne journée à tous applaudissez pour le présent ainsi on s'aimait et l'homme l'homme de sa vie pour les profiter les profiter à ce que je veux les profiter les profiter en plus les profiter de leur à ce que je veux voir les profiter le pétan Ma mission TV, le miroir du mort.